Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne MrGamingTV, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo journalière sur Clash Royale, une des vidéos un peu particulière parce qu'aujourd'hui nous allons faire le défi de l'électro-sorcier. Alors le défi de l'électro-sorcier c'est quoi ? C'est simple, il vous demande de préparer un jeu de cartes, un deck avec l'électro-sorcier dedans, et en fait vous devez faire des victoires, vous devez acheter 12 victoires pour atteindre la carte légendaire électro-sorcier. Donc voilà, là j'ai commencé, j'ai fait une petite game, j'ai fait une petite victoire, donc vous allez voir que mes cartes c'est celle-là. Est-ce qu'on peut changer ? Alors on peut changer, oui. Ouais, elle devient lourde. Là, 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 ça c'est pas mal, non ça c'est... Ah, ouais, mais... Non... Voilà, on peut changer, donc on a énormément de stratégies à adopter, et moi j'aurais pas dû peut-être faire ça... Là ça demande trop. Peut-être celle-là, peut-être celle-là, on peut essayer, celle-là. Ou celle-là, le zappy. Voilà, alors voilà, on doit obligatoirement trouver un deck avec notre électro-sorcier, tout simplement. Peut-être qu'on va enlever le géant royal, ça fera un peu trop. Voilà. On va enlever le... On va enlever le... Le squelette, voyez, le squelette, on va mettre le... Ça. On va enlever le bâtiment qui est là, parce qu'il m'énerve. On va mettre une défense comme ça. Les gobelins, on va les mettre ici. On aura de quoi défendre. Peut-être que le pk, il va me gêner le pk. Moi je pense pas que je verrais un pk. Ouais, du coup, si on peut prendre le zappy, on va prendre le zappy. Voilà, on va essayer de faire une technique, hein, voilà. On va essayer de prendre ce deck-là. Donc en fait, voilà, tout simplement, vous créez votre deck, et vous devez combattre. Et si vous avez réussi à avoir 12 victoires, et bien vous aurez l'électro-sorcier. Donc on va faire une ou deux games, on va voir un peu comment ça va se passer. Donc c'est le défi de l'électro-sorcier. Donc nous, on va mettre notre extracteur niveau 7, qui n'est pas négligeable. Voilà. Voilà, nous aussi on va faire des dégâts quand même. Alors, on va attendre d'avoir 10 électro-sorcier. Ah putain ! Pourquoi j'ai pas réussi, là ? Là, l'électro-sorcier, il fait mal en tout cas. L'électro-sorcier, il fait mal. Merci de canceled ! L'électro-sorcii ! J'ai mal fait la, attention, j'ai mal fait, j'ai mal fait, j'ai mal fait, j'ai mal fait, j'ai mal fait comme ça, là. Mais vas-y, comment il a fait pour pas trop... C'est quoi ce glisse, là ? Ça, ça m'énerve. Je me suis mal débrouillé, je me suis mal fait, c'est pas grave. Première défaite, de toute façon je n'ai jamais réussi à gagner un tournoi avec un... Ce deck il est pas bon. Pour finir, on peut défendre, on peut attaquer avec ces deux là, on défend avec ça, mais la pierre tombale elle me gêne. Si on peut mettre, je vais mettre le cimetière, tiens j'ai jamais joué avec le cimetière. Et d'ailleurs, pourquoi je peux pas jouer, il est là. Voilà, je vais jouer avec le cimetière pour défendre, on va voir. Ecoutez, on va essayer, on va tester des decks. Alors je refais une deuxième game vite fait. Mais bon, donc voilà ce que c'était les défis de l'électro-sourcil. Ça a l'air d'être une carte vraiment puissante, hein. Il n'y a rien à dire. Donc là on va faire une petite partie d'échauffement juste pour voir ce qu'il a comme carte. Voilà, et en plus il s'est manqué au niveau de la boule de feu. Je suis vraiment désolé pour toi, gars. Toi par contre, ça c'est bien. Je te le dis de suite. Voilà, t'as pas commencé à me casser les bonbons avec ce truc. On va faire ça. Et on va voir ce qu'il peut lancer. Voilà, bon je vais lancer. On va lancer notre électro-sourcil, le tanker. Ah, il fait mal. L'électro-sourcil, il fait mal. Alors on va attendre un petit peu. On va attendre que ça se... Que le... Que l'électro-sourcil revienne. Voilà. On va envoyer le cimetière ici. Voilà, histoire de bien le chercher. Voilà, c'est parfait. Tu ne toucheras pas ma tour. Bon, en tout cas, la tour de droite, on peut la défoncer avec notre roquette. Y'a pas de soucis. C'est parti. Voilà. Voilà. Là, t'as un truc là où il va me souler. Non, je te le dis. Voilà. Voilà. Comment il arrive à faire ça ? Voilà. Ah, pfff. Tu ne vas pas me faire ton combo de la mort que tu as, je te le dis. Allez, putain, ils n'arrivent même pas à toucher un truc, quoi. C'était pas évident, c'était pas évident. Bon, écoutez, c'était tout pour le défi de l'électro-sorcier, donc nous sommes à deux victoires, une défaite. Ça va être chaud, je ne pense pas que je ne vais pouvoir arriver jusqu'à 12, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est un très très beau défi, il se termine dans deux jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Merci à tous, bye bye. Sous-titrage ST' 501